On a l'habitude de voir des personnalités politiques changer de bord politique, souvent passant de gauche à droite. Mais il y a également des phénomènes qui touchent les organisations politiques entières. Là aussi, on a des exemples pressants. Mais ce qui m'intéresse, c'est grâce qu'une organisation politique, sans changer profondément d'idée, d'idéologie, en gardant globalement le même programme, passe quand même de gauche à droite. Parce que là, ce n'est pas elle qui se déplace en tant que telle, mais c'est le référentiel, le clivage gauche-droite, avec, en effet, un ancien clivage, une ancienne ligne de séparation entre ce qui était la gauche et la droite, qui disparaît au profit d'une autre. Et cela par deux phénomènes. D'un côté, en fait, ce qui constituait ce clivage qui disparaît parce que l'un des deux côtés se marginalise, et donc, ça n'a plus vraiment de sens que ce soit un clivage majeur de la société. Et de l'autre côté, on a un nouveau clivage qui émerge, souvent, du coup, avec les deux anciens camps qui s'opposaient, qui étaient d'accord sur ce sujet, globalement, et un camp qui apparaît, du coup, qui est en désaccord avec eux. Et du coup, on a une nouvelle gauche qui apparaît, qui, du coup, crée une nouvelle droite. Et ça, on a des exemples de notre histoire, notamment avec les modérés et les radicaux durant la Troisième République. Mais si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, on a fait une vidéo sur la chaîne YouTube d'Histoire d'apprendre où on analyse et on essaie de comprendre ce phénomène. Donc, je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à aller la regarder et à la partager. Au revoir tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada